Mais justement, j'ai pas dit en fait, vous travaillez là-bas, vous savez quoi ? Ah, il nous a vu. Vous travaillez, oui, moi je travaille. Je vais à l'usine, là. Moi, j'ai pas cours devant. Connard ! On avait fini le chapitre, ah ouais ? Ouais ! Enfin, on avait fini le... On était gracieux, il avait fini le chapitre. On a juste été traumatisés, et... Je suis crevé, The Bee. Ok, les gars, Reyna, c'était... La tueuse ? Oui ! C'est fiant, ça. Non, mais c'était Thomas, surtout. Comme tu bailles. Non, j'allais me dire un truc, mais je me... Non. D'habitude, je me réveillais quand c'était l'heure de manger. Mais aujourd'hui, ça n'allait pas être possible, The Bee. Eh, poil ! Ouais, entre moi, putain. Je suis désolé, mais quand tu n'étais pas là, l'heure, c'est bien. Je sais pas qui se calque. C'est vrai, c'est vrai. Et regarde-tu mon... Ouais, j'ai regardé la télé jusque vachement tard la nuit. C'est quoi ça, ok ? Tu suis complètement crevé. Vachement tard la nuit. Vachement tard la nuit. T'as la nuit. Hum, c'est bizarre, ça. Mais tu connais, tu fais quelle heure demain ? Pour nous, au couronne hier soir. Oh, putain. Wow. Tu m'as coupé déjà, donc je vais m'énerver. Non, je finis, ouais, à la dessert 45. Mais du coup, je commence à quelle heure ? C'est à la fin. Désolé, je suis fatigué. Je vais taper un giga maxi marathon branlette hier soir. Quoi ? Je respecte la règle des 35 heures. Ah, 35 heures... Espèce de caution. Pig. 35 heures par jour. 35 heures par seconde. Attends, bah non. Bah non. Cours lui. Ah oui. Arrête. 35 heures par jour, c'est pas possible en fait. Alors, attends une seconde. Pourquoi est-ce que je devrais forcément regarder des films de cul, hein ? De cul ? Que tu es un homme de goût. C'est vrai. Vous êtes un... Gar... C'est tout à fait dans l'ordre des choses. C'est la nature. Ce n'est pas... SAALE ! Ma ! Réka, enfin ça décloue. Et en plus, elle se mit à caresser la 2T. Elle me caissette. C'est dégueulasse, ouais ! Sorry, sorry. C'est normal que tu branles le Keiichi. Elle a jacquant, la meuf. Ah oui, non, oui. Ça, c'est réel, ça. Elle a pété un câble. Dites, aujourd'hui, j'aimerais bien dormir pendant la pause midi. Juste aujourd'hui, s'il vous plaît. Ils vont l'enfermer dans la cave. Non sérieux ? Non sérieux. Sasuke, le mec. Allons donc. Vous pensez réellement que je laisserai passer une occasion à raid ? Non, trop pas d'interrogations. Si, non pas, je vais m'énerver. Je vais me fâcher. Attendez. Parce qu'en vrai, je vais peut-être bailler en vrai. Vas-y, mec. T'es qui est pas en roleplay, quoi. T'es qui est pas en roleplay, quoi. T'es qui est là, j'arrive pas. Oh, j'arrive pas. Oh, vache ! Vache ! Vache ! R'P de ouf, là. R'P de ouf. C'est la fin du chapitre. Non. Non. Ah, je veux bailler, mais je n'arrive pas à ce moment. Pas glory comme intimidation. C'est une attaque d'un privé. J'étais complètement HS. Je vais placer la tête sur mon pupitre et passer en mode c'est forcé. Oh, merde. Satoko ne voulait pas lâcher le morceau, mais je l'ignore. Ah ! Le morceau. Satoko, arrête, voyons. Arrête ! Il s'est endormi. Oh non, je veux nous embarquer ! Oh non ! Regardez-le, il est tout Mimii quand il dort. Mimigal. Tu pourras me ramener dans ta chambre cette nuit si tu veux. Mais pas de maintenant, d'accord ? Hein ? Oh la 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 ! Yes ! Laisse-le dormir. Jure, j'ai un petit follow, là. Mimitos, merci, non c'est... Mimimi, minimi, minimiuses, minimiuses, minimes, minimes, minimes. Merci beaucoup pour la follow, mon... Ruff ! Droit ! D'accord. Du coup tu l'as lu ou pas, je sais que j'ai... Ah oui, je l'ai lu, connoisse, Allô ! Oh, bon. Allons nous asseoir plus loin ? Ils ne préądaient pas qu'on le réveille en parlant trop fort. N'est ce pas ?! Brave petites. Si la Maîtresse revient, ses... Elle crie bien à côté de lui. gens je retiens ce que j'ai dit en fait j'avais en disant que j'ai regardé de la télé jusque tard le soir j'avais respecté le couvre freud habituel mais je n'avais pas réussi à oublier ce que au chy m'avait raconté dans la voiture j'ai eu le chumas ici à l'école je pouvais oublier j'aurais presque pu croire que toutes ces affaires n'avaient jamais existé qui sait peut-être que au chy m'avait fait une blague non mais nico je suis pas sûr au sky rock il ya eu rien en fait mais non connard les faits étaient là et et surtout je n'avais pas le droit de les raconter à personne au chy m'a demandé de l'aider mais je ne vois pas ce que je pourrais découvrir parce que de toute façon je ne pouvais attendre j'ai perdu puisque toute toute façon je ne pouvais lui être d'aucun secours j'aurais préféré ne jamais savoir ce qui s'était passé j'avais venir celle là j'ai j'ai voulu savoir et maintenant je le regrette c'est bien fait pour ma gueule si je n'avais pas appris ce qui s'était passé je serais sûrement en train de m'amuser comme un petit fou avec les autres je ne peux pas m'amuser de m'amuser de m'amuser à ce policier merci de me laisser respirer quoi mais ça veut dire que depuis quand tin excusez-moi je refais mon linge et tout mais il paraît que déjà le lendemain il n'était plus là pas que le lendemain il n'était plus là il psychote il a disparu le soir de la purification du côteau ne semblerait quoi non si on parlait avec une voix étouffée pour ne pas que tout le monde n'entendent mais je n'ai aucun mal à distinguer sa voix non pour être fait que je j'ai plus de mal à entendre ce que disait rien je peux juste comprendre autant de sa voix qu'elle était terrifiée ne dis pas qu'elle parle de tomitake ohlala je suis tout juste lui aucune idée c'est tout ce que je sais je devais garder sa mort secrète ou en tout cas faire semblant de ne pas savoir j'aurais pu me lever et faire croire que j'apprenais la nouvelle mais à dire vrai c'était beaucoup plus facile pour moi de me dire et d'esponer la conversation la question était de savoir pourquoi est-ce que je tenais temps à espionner leur conversation ça faisait un peu mal au coeur de faire ça en cachette et ral il y a d'autres et ral je crois pas le db parce qu'il par exemple cette femme clairement ça qu'elle ils ont vu la fameux non maintenant c'est bizarre du coup je ne sais pas si la malédiction l'a frappé les démons l'ont enlevé et j'ai bien j'ai bien quand je lui nous met dans dans le bain direct genre mais oui merci beaucoup le jeu les démons l'ont enlevé des démons dans le sens des membres de la mythologie enlevé comme un rapt quel drôle des questions elle était offre emprunt de quelque chose de misérieux mais en même temps de très malsain qui assure ouais c'est plus risque comme ça c'est obligé paris on parle de l'ad et si les gens là tu sois du coup il en a pas oui mais cette année on n'a pas de cadavres ouais on n'a pas trouvé de cadavres ah c'est peut-être ça le maire a discuté avec mon aïeul en fait apparemment ils se sont arrangés avec la police cette année pour que la faire ne soit pas ébrouillée sont bizarres les deux jours je t'en connais pas les détails mais bon la police est censée garder tout ça secret s'il se passe quelque chose alors il est plus j'affiche quelqu'un soit plus en soi les derniers plus à voir donc là il parle clairement de tom také hein bah oui ouais mais alors la prochaine ça sera moi n'est-ce pas oui mais non flippe pas comme ça tu es revenu toi tu seras épargné c'est de l'histoire ancienne tout ça c'était plus important d'accord ou deux fuch elles étaient mal à l'aise sur moi parce que bien vite elle se turent et garde le c'est qu'ils gardèrent le silence je n'ai pas de saisie de la conversation mais il y avait quelques détails qui m'intriguait déjà cette expression là l'enlèvement des démons où je ne sais plus trop comment c'était comment elle disait ça les démons l'ont enlevé généralement on dit qu'une personne disparu sur les traces qu'elle était enlevée par les dieux ça y ressemble mais ce n'est pas vraiment la même chose tom také et la femme qui l'accompagnait c'est quoi son nom déjà déjà j'en ai marre de jamais me souvenir du nom des gens ont disparu après la cérémonie donc je pense que le sort de cette impression est assez clair le deuxième point qui me titillerait c'était ce commentaire de rennes comme quoi il y aurait forcément une deuxième victime ah ouais c'est ce qu'on disait avec la deuxième victime soit une femme qui disparaît c'est vrai si on a ce qu'on connaît pourtant tout ce qu'elle a dit rennes ouais mais ça c'est ça c'est voulu pas le genre c'est couille finance à savoir à qui c'est en disant que c'était la des s'il ya chiron est-ce que cela vous voudrait dire que lorsque la malédiction de la ds frappe il a toujours deux victimes s'explique pourquoi fion se demandait au début c'était la malédiction ou l'enlèvement ce sont deux phénomènes bien différent qui arrive toujours en même temps je me remerai les détails de la mort de tom také il n'avait pas disparu il y avait une fin horrible d'une du malédiction alors dans ce cas c'est la femme qui l'a accompagné qui a été enlevée par les démons la seule chose dont je dont je sois sûr maintenant c'est que lorsque la malédiction frappe il a toujours un nombre de paires de victimes le dernier point qui me tracassé c'était rena elle avait peur et je ne savais pas pourquoi apparemment elle avait déjà eu affaire à la malédiction était persuadé d'avoir fait quelque chose de terrible qui pourrait lui attirer les foudres de la ds la ds yashiro est pourtant la dignité protectrice du village elle se sait protéger les habitants des ennemis de l'extérieur non si je me souviens bien aussi m'a expliqué hier que le meurtrier ne choisit plus ses victimes parmi les ennemis déclarés du village mais si cette hypothèse était vrai alors ça ne serait pas rena la cible logique mais moi car j'ai emménagé depuis seulement quelques semaines rien n'avait l'air d'être persuadé d'être la prochaine sur la liste qu'est ce que je fais je raconte ça à aussi en gros je vais lui porter l'écho d'une conversation que j'ai espionné entre mes amis les plus proches ça l'est de pire en pire plusieurs questions sont en réponse m'assez dit et m'envelopper dans un épais brouillard sombre la question était est ce que je vais vraiment obtenir les réponses est-ce que ça ne risquait pas de m'enfoncer encore plus dans ce merdi tellement propres des mots que je n'aurai plus aucun espoir dans d'en ressortir un jour je suis sûr qu'un jour je le regretterai un jour je me dirai qu'il y aurait mieux valu que je ne que je ne suce rien ok je change d'ambiance la mais la maîtresse arrive salut mec je suis quatre années c'est c'est que tu c'est que je m'en rappelle plus c'est qu'ils ont je suis désolé et oui et oui je suis heureux allez on reprend à ici quoi tu t'as j'allais le faire enculé des connaissances et je sais qu'ils vont pas trop bottes la merde réveillez vous donc mon cher je sais pas où tu es en train de parler avec eux à tes yeux t'inquiète t'inquiète j'entends 10 au loin la clochette indiquée de la reprise des cours je peux être modo sur celui de ce compte à toi plus tard plus tard mon reflet on attend de carrière de le jeu merde j'ai déjà dit ça finalement avec ça je n'ai pas dormi mais qui va je vais brusquement la tête au moment où mon dos touchait le dossier de ma chaise j'ai ressenti une vive doulure alors la pute je suis plein de choses dans ton jeu comment ça mon ref apparemment quelqu'un avait fixé des punaises avec du scotch c'est vraiment une pute pas trop tu casses les couilles pas besoin de faire un dessin je vais me douter de qui c'était ça attend quoi il s'prime presque le frérot il s'est voulu à frère déclaré coupable par des vaux sans juges ni juré je le déclare la peine maximale le violon je nommais je me levais d'un d'un bond et me ramer la gueule à terre quelqu'un en fait c'est ensemble pendant que j'essaie de dormir bien bien c'est tout quoi bravo je vais faire pour pouvoir cacher ta présence je dois l'admettre putain de merde dans j'en reviens je remets juste le son non j'en vais mes chaussures et me jeter sur elle bouge ok va on a petit trait à c'est à ce moment là que la maîtrise entre dans la dans la classe on saute des enfants non sur les enfants non 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 là tu vas loin quand même c'est comme tu max à l'opter c'est encore plus bizarrement c'est quoi je sais c'est un hentai ouais ouais retournez à votre place oh elle met un petit coup de boule ça de cola à barri bas sans me démonter je le colline une chouquette une chouquette à l'expression à le bon titre ok je rechange on n'est pas les gars on fait pleurer des gosses non mais des chouquettes c'est plus drôle on fait pleurer des chouquettes on met des chouquettes aux gosses the bee je veux dire quoi je me lance sur l'écologie car selon moi une france propre est une france blanche allez moto c'est parti allez c'est bon ça vote le z là que j'ai méchant avec moi j'arriverai pas les gars à faire les deux sinon c'est ça et puis sûr ouais tu me l'avais volé maïbara qu'est ce que ça veut dire on trappe pas les plus petits oh bah ça c'est maïbara frère il s'en bat les couilles il allez excuse toi je vais s'attendre quoi me tirer la langue entre deux pleurs espèce de sale gosse eh bien j'attends toujours maïbara réel essaye quoi ouais ouais non mais j'étais en train de dire c'était marqué nouveau statut on met des chouquettes aux gosses ouais ouais c'est bon ça va je m'excuse j'ai mis le coup je te demande pardon j'ai mis toute la mauvaise volonté possible attend un peu ça gamine il va vraiment la gris la gommée à l'eau à l'eau qu'il faut enjeter pendant les heures du club tout ça vaut place sur le titre dans ce rôle de deck je dus donc ma clé et retourner en maugréant à ma place la place c'est lui à tous c'est la place à la chaise il est beau ce plan oui je suis sexy quand même bonjour le courroux et c'est magique non c'est ton code de terre ouais le cours à ce moment qui fin et enfin nous pûmes vous pute que commencer à jouer après les cours j'adore ces blagues alors qu'allions-nous faire ce jour-là zb si on m'avait demandé mon avis j'aurais proposé de rejouer au même jeu que la veille à cause du flic je n'avais pas pu vraiment et jouer en plus je n'ai même pas pu me servir de de la strats mais aux propres avec rena c'est bien vrai si on dit aujourd'hui qu'il y ait six mois gagneront un coup sûr pourquoi tu as marqué il ya une galère dix sur la chaîne youtube comme ça s'il veut voir les précédents d'épisode alors il faut il faut faire ça il faudrait faire genre un truc des meilleurs moments genre c'est le best moment ouais c'est juste mais en vrai c'est trop dur aussi maintenant tu télécharges juste une partie du stream tu la prends sur que tu la mets dans un dossier voilà mais je veux dire pour le montage ça a un truc bon c'est pas vraiment donc on l'a pas eu assez ça vous l'avez pas agacé ? ouais j'ai le titre qui va expliquer l'extrait qui va suivre genre ouais ouais la mort de Tomitake tu vois AAAAAH j'ai pété ça pue vraiment du tout là ouais il faudrait que je fais un genre un gros condensé de tous les moments drôles et tout ouais ouais mais bon je sais pas ouais ça ça fait du temps après les moments drôles ça fait du temps mais pour que personne ne va le voir quoi tu vois c'est un peu chiant la mort de Tomitake je vais faire un truc qui résume à peu près l'histoire après il faut avoir le contexte du jeu et tout c'est un peu dur à faire quoi mais non en même temps que ce faire des claquettes nous n'avons jamais joué au jeu au même jeu deux jours de suite elle a dit dans nos pensées là pourquoi on n'est pas demandé tout simplement à me le truc sur la huile je vais retourner et croiser le regard de Fion lorsque celle-ci t'a pas du point dans la pomme de sa main apparemment elle se souvenait de quelque chose de quelques brindices juif oups j'avais complètement oublié aujourd'hui il faut que j'aille aider à mes oncles au magasin c'est un oncle c'est un oncle désolé les orphans mais aujourd'hui pas de jeu yes euh merde aider un oncle au magasin pas de jeu putain éparle moi ça c'est toujours le 9ème youhou j'aurais mal aidé son oncle de quoi tu lui fais de pitié filiale toi la piété c'est une excuse vaseuse la piété mon vocabulaire c'était non désolé vraiment c'est horrible ça m'était complètement sorti de la tête la tété non pour moi il y a un truc qui a très bien clairement bon bah j'y vais déjà moi ok ok ramus Fion pris son sac et j'en ai tout le bas vers la grève principale oula ah c'est parce que elle est partie vite en mode gothique Mii va vraiment de temps en temps aider saison par vide tu sais c'est pas lou ça ouais j'aurais jamais cru ah tu vas souvent aider ton oncle en ville ouais j'pensais qu'il était déjà heureux c'est ce genre de corvée ouah mais elle est payée hein oh ok euh qu'est ce couille là cela fait ah pardon cela lui fait dire une belle somme d'arsens de poste je t'en veux pas bon mais question mais y'a dit pardon je je l'en veux pas je commence à comprendre ce qui explique la montagne de jeu qu'elle peut se permettre d'acheter putain mais comment dire c'est pas un job ça alors là t'imagine des mics de 7 ans piche qui double des petites filles en live ah là j'ai pas de 7 ans ah ouais moi j'ai pas de 7 ans et nique ta mère en petit gros oh oh ah non 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 pardon mais là c'est tout le temps notre délire merde quoi Il y a une petite fille mais... un brosson genre. Ouais, le pire c'est le matron, il fait... Elle a environ 8 ans là. Ah non, c'est sympa. Tu l'as dit, c'est vrai Guim ? Quoi ? Ouais, ouais, ouais. Ok, Emile Zola, dis-moi, je m'excuse. Il y a marqué en petit caractère que cela ne concerne pas les activités professionnelles liées au cadre familial. Autant pour moi. Et donc ? Ca tombe à l'eau pour cet après-midi ? Noir ! Noir ! Alors quoi ? Romper des rangs ? Que faisons ? Très très fort. Je peux jouer même si le chef n'est pas là quand même. Tout de même. Regarde Reyna à droite. Allez quoi ! Ferme ta gueule, salope d'animé japonais de mes couilles. Ah dieu, c'est pas un animé japonais, c'est un truc japonais. Bonne mort, calme-toi, ça va aller. J'ouvre le quasi avec les jeux et chercher la boîte du jeu d'hier. Oh non. Ah le voilà, on va jouer à 4 là ? Le jeu d'hier, ha ! Ca va raviver les mauvais souvenirs. Ouais ! On a fini juste le moment où je commençais à comprendre le principe. Alors j'ai bien envie d'y rejouer. Il faut en moins que je me venge de Satoko pour se médier. Il va tabasser la gosse. Let's go ! Let's go ! Let's go ! Ca m'est légal ! Ca... Ca l'est légal. Qu'en dites-vous Reyna, Rissa ? Ils ont même prénom mes skins. Hum... Si Oran, tu insistes KT, pourquoi pas, mais juste un peu. Je préfère de loin attendre que nous soyons tous là. C'est vrai que vu comme ça, elle a pas tort. Hum... Hum... J'ai des courses à faire aujourd'hui. Si on ne joue pas, ça m'arrange. Oh la pute. Il me faut de la sauce soja entre autres. Ouais... Comme par hasard. Ah, c'est vrai. T'avais donné son oncle, t'avais sa soja... Ah oui, c'est vrai, les gars, tu l'avais déjà... Je vais prendre mon chien. Je suis abonné. Nous n'avons plus sa soja, ils l'avaient oublié. Comme par hasard. Ouais. Non, ouais... Ça m'arrange. Dans ce cas, je vais faire une chasse au trésor. Ça fait un bail. Si on se retrouve tout seuls, les gars... Oui, bah on se retrouve tout seuls. Il faut une réunion. Il faut une réunion, vous. Eh bah oui. Ah bah bravo, personne n'avait envie de jouer, en fait. Là, ils sont avec la main, ils ont enlevé. Ils ont tué Tomitake, tu vois. Quatre, on rappelle. Je... Je savais qu'il servirait à rien de continuer à geindre. En plus, elle risquerait de se touter de quelque chose. Bah tant pis, je lâche l'affaire. J'avais plutôt à dire jouer à ce jeu, moi. Dans un geste de dépit, je jetais des tas de cartes. Pelle et mêle dans la boîte. Ah ouais. Ouh. Le rebelle. Mais... Ne vous en faites pas, mon serre. Vous aurez encore d'autres occasions de perdre. T'as fait le... Ouh. 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 Voilà. T'as l'impression que tu vas voir. Ok. Le meurtrier, c'est Satoko. Avec le pistolet. Ha. Je le savais que c'était toi. C'est pas... Ture. Ah oui. Si tu... Ha. Eh bien alors. Voyons voir. Satoko chercha à toute vitesse trois cartes dans le tas. Et me l'a tendu devant la... La figure. Le meurtrier, c'est Kaisi. Le meurtrier, c'est Kaisi. Bon, arrêtez avec les coiffeurs les gars. J'ai pas besoin d'une corde. Je vais te tordre le cou. Je vais peut-être renommé le stream. On but, tu dégosses, là. Ouais, gros, ton... Le chat, attends, c'est quoi ça ? Attends. Tranquille, tranquille. Non, il n'approchait pas, espèce d'animal. Oh putain. Je suis à de dire... Un grand message, là. Moi, je pense qu'ils ont fait... Ils ont fait une réunion entre les autres, tu vois. Mais elle, en fait, elle est tellement débile... Et complètement débile qu'ils l'ont pas habité, genre. Il l'a prépacée, là. Il l'a tendu le cou, hein. Elle a 8 ans. Elle a 8 ans, hein. On met des... On met des... On met des choux keto, quoi, ça. En plus, ça s'est dit... Bon... Bon, bah... Encore une belle journée. Je me suis en revanche de Speedy. C'est un malade. Ouain. Non, mais Keishi, frérot... Il faut l'internel. Keishi, vous me le pérez. Oh ! Hein ? Elle est... Elle est fou, là. Il a soumis ses pulsions sur toi. Non, mais... Nique ta mère, la pute, là. Nique ta mère. Pouf... Pouf, petite. Oh... Oh... Qu'est-ce qu'il fait ? Comme c'est Mimi. Mais que d'un, frère. Elle s'est fait péter sa gueule. Mimigal. La blague, c'est ça, là. C'est la rêve. Oh, putain. Oh, il casse le cul. Wow, Mimigal. Et t'es un Pokémon de fives. C'est bon, on a compris, frère. C'est un Pokémon de merde. C'est ma... C'est ma pépi. La pire carte du jeu, quoi. Mais c'est un Pokémon, frère. C'est pas... C'est pas une carte. Eh, mais dans les Pokémon, c'est la pire carte. Elle était moche. C'est la carte. Pfff... Tout le monde prépare ses... C'est... Ses affaires. Il y a du mal, bien. Je vais ramasser les cartes pour les ranger. T'as... du quoi ? Non, il y a pas des cartes. Feur. Oh, batard. Souda... Ma... Ma main s'arrête la nette. Oula. Elle était près d'une... d'une carte de meurtrier. Il y avait quelque chose qui clochait. Wow. Réna. Satoko. Rika. Keishi. Trop. Satoshi Sama ! C'était sûr, c'était sûr, putain. Pourquoi il y a... Il y a une musique qui fait peur, là ? C'est qui Satoshi ? Parce que c'est la meuf qui est morte, que Réna parlait. Satoshi. Non, 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 non. Non, mais je sais. Non, Réna, Réna, elle a dit... Ouais, machin, elle est bien morte pourtant. Alors qu'elle était dans le groupe. Mais attends, là, ils ont retrouvé une carte avec tous les noms dessus. Voilà. Mais non, t'es trop con. Ah, c'est tous les noms des personnages. Oui. Et là, Satoshi, ils ont oublié de l'enlever. Satoshi. Satoshi, c'était l'ancien... Satoshi, c'est... Ou un ancien mec. C'est qui lui se vit ? Les cartes de meurtres ne sont pas les cartes d'origine. Elles ont toutes été créées par la suite avec les noms des membres du club. Alors il serait un membre du club. Les gars, c'est peut-être l'indice qui nous manque. Ouais, c'est pour ça que Réna, c'est en danger. Non, mais c'est le meurtre qu'on n'a pas encore eu l'explication dessus. C'est peut-être pour ça. Ouais. Sur l'aménagère, là ? Bah non, mais tu vois les indices qu'on a eus ? Il y a l'aménagère, il y a les partisans. Ah oui ! Les luttes, là, le truc, les meurtres, le meurtre du chef de chantier. Et le cinquième, c'est celui-là. Ouais. C'est le cinquième. Non, le cinquième, c'est celui-là. C'est... Non, mais on a que 4 indices. On a que 4 morts, là. 4 indices sur 4 morts. Est-ce que le cinquième, c'est Tommy... Non, là, Tommy Takei, c'est le sixième, du coup, non ? Non, c'est le cinquième. Ah, non, non, attends. Non, c'est parce qu'il y a deux personnes qui meurent à chaque fois, et là, c'est une personne qu'on ne savait pas. Ah, d'accord, ok. Ça rentre peut-être dedans, je sais pas. Il me semble qu'il n'y avait pas de Satoshi dans cette classe. Je regardais parmi les noms des ZF sur les plaquettes au mur. Pas de Satoshi. Allez, Keity, dépêche-toi. Pourquoi NG de tout dépêché, il y a... Je revince à la réalité. Moi, je garderai la carte. Bah non, bah, du coup, c'est encore plus Sme. Ouais, mais comme ça, je leur montrerai, toi. Il manque une carte. Ou alors, je le montrerai aux flics, je dirais c'est qui Satoshi. Ouais, ouais, au pire. Satoko et Riga se dirigeaient déjà vers les casiers à chaussures. Nous étions seuls dans la salle de classe. Rena avait déjà son cartable près de l'épaule et s'apprêtait à partir. Rena. Dis-moi, je parais que les élèves, ça vient, non ? Il y en a beaucoup qui partent en cours d'année ? Je sais, ce n'était pas très direct comme approche. Rena avait l'air un peu gênée, mais elle répondit quand même. Bah, plutôt, oui. Mais Mizawa, c'est un coin un peu baumé, il faut bien dire. Alors oui, de temps en temps, certains élèves doivent partir dans une autre école. Ah, d'accord. Alors, Satoshi est parti ? Quand ça ? Oh merde. Ah, désolé. Oh, la surprise de Fouesh. Ah non. Je ne sais pas. Elle avait eu une hésitation, mais elle avait été tout de même très propre à répondre. D'accord. Je le prends pas mal, hein. Mais il est parti l'année dernière. Je voulais l'emménager, alors on n'a jamais vraiment discuté ensemble. Oh mec, le cycle de fou. Je ne le connaissais pas beaucoup, vraiment. C'est le dernier à être arrivé. Attends. C'est le mec qui me s'est arrivé l'année d'avant que Reyna... Ah, année d'avant, Reyna. Le mec qui est mort, Reyna va mourir. Ça va, il nous reste deux ans, les gars. Il nous reste deux ans, les gars, c'est bon. Oh, putain. Oh, let's go ! Reyna va crever ! Youhou ! Bah, rigole pas. Oui. Là, c'est Satoko qui peut crever, là. Pardon, hein. Il faut parler, hein. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci, hein. Je suis désolé. Il n'y a pas de souci. Ok. Allons. Je ne sais pas. Désolé. Sale pute. C'était bon ? C'était en gros la même réponse que lorsque j'avais voulu savoir pour le meurtre d'il y a 4 ans. Ah ! J'étais un peu triste d'être laissé à l'écart encore une fois. Mais je ressentais aussi une pointe de colère. juste pourtant à un ami, non ? Je suis désolé. Ouais. Qu'est-ce qu'il commence par tirer en brille ? Ouais, il y a un trait de pétacable. On ne fait pas de cachoterie et de secret à ses amis, non ? Je veux dire, ouais, c'est plutôt sympa de ne pas me parler de la malédiction, hein. Parce que c'est un truc qui fout bien la trouille. Il faut bien l'admettre. C'est bon, si tous mes amis ont peur, j'aimerais bien pouvoir partager cette peur avec eux. Putain, c'est bon, ça. Ça sert à ça, les amis, non ? J'étais à la fois triste et en colère. Bon, je me demande bien quelle tête se tire en ce moment même. En ce moment. C'est pas de même. C'est pas de même. Katie ? Tu me fais peur, là. J'ai une tête genre... Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi tu prends cette air ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah bah voilà ma réponse. Reyna avait vraiment peur de mon expression. Ah, excuse-moi. J'avais vraiment envie d'y jouer à ce jeu. Ça m'énerve de pas pouvoir jouer aujourd'hui, c'est tout. J'ai ébouriffé les cheveux pour détourner son attention. Allez, viens, on rentre. L'atmosère était encore un peu tordue lorsque nous quittons les lieux. Yo, Markov. Yo, Markov. Chiche ! Ok. Ok, c'était pas mal intéressant. Ok, on retient le prénom les gars. Pourquoi cela ? Pourquoi est-ce que ces jours-ci, il arrive tout le temps ce genre de truc rébarbatif ? Nice et toi, c'est un ddlc 2.0 ? C'est l'ancêtre de ddlc genre. C'est vraiment ce qui a inspiré d'okidoki. Tu crois qu'il est un peu long ? Il est extrêmement long le jeu. Ouais. Giganons. Là, ça commence vraiment à rentrer dans le truc, tu vois. Tant que je n'avais rien su, j'avais pu m'amuser tous les jours. On ombre aussi longue sur la chaussée, il n'avait pas de réponse à ma portée. Keiichi, ça va ? Tu es fatigué peut-être ? Peut-être ? Peut-être ? Elle essaie de voir ma réaction. L'atmosphère était déjà tendue, mais son visage créatif n'arrangeait vraiment pas les choses. Ah oui ? Comment dire ? Elle va nous lâcher une dinguerie, là. Elle va nous parler de nous. Depuis ce matin, tu n'as pas l'air en forme. La dinguerie en question. Oh mais... Tu couves quoi ? Une grippe ? Je suis en parfaite bonne santé, hein. Enfin, je pense. Tu couves un bronze. J'ai jamais été mad au point de rater l'école. Mais comme je ne répondais rien, Reyna continua à s'avancer. Tu sais, je crois que c'est la fatigue du démanagement qui devient d'un seul coup. Ça fait longtemps, quand même. Putain, oui. C'est trop différent. Comment elle a changé de sujet ? Ouais. C'est dans le genre horreur, ce jeu. Ouais. Exactement. Et ouais, l'horreur, on le sent bien, quand même. Il faut se réhabituer à de nouveaux lieux, à de nouvelles personnes. C'est fatigant, tu sais. Tu sais. Ah oui, tu crois ? Oh. Mais j'en suis sûr. Oh, ça, ça me dégoûte. Il m'est arrivé la même chose l'année dernière, quand j'ai emménagé ici. Non, c'est pas un hypocrite, là. Je peux le sentir, tu sais. Pourquoi tu sais ? Ah, c'est crédible. Ah, tu as appris qu'il ne va pas, là. Je me demande si elle avait vraiment ressenti cette impression diffuse d'exclusion. Mais j'ai eu tout de même la vague impression que Reyna était la seule à pouvoir me comprendre. Tiens, raconte-toi ton arrivée à Inamizawa, ça m'intéresse. Comment c'était ? Comment c'était ? Je rencontre les bonnes et les bonnes surprises. Ah bon ? Mais alors ? Toi aussi, ça te coûte, tu te tendais des pièges ? Oui. Putain. J'ai voulu m'asseoir, j'ai vu des punaises sur ma chaise. Non, Saduko. Beaucoup de punaises. Elle dégueu. Beaucoup de punaises. Elle sauve en plus. Beaucoup de punaises. Alors vous l'enlevez, j'ai... Enfin bon... Oh putain. Sans de bons souvenirs, j'ai l'impression que c'était il y a si longtemps. Deux heures. Quand est-ce que tu as été invité à participer au club ? Dès le premier jour d'école ? Oh, non, non, non. Au début, le club n'existait pas. On l'a créé. Je ne sais plus qui a lancé l'idée de faire des championnats et des compétitions après des cours. Ah, ça me rappelle. Fion disait qu'elle était la première responsable du club. Ceci explique cela. Ecoute, ça reste entre nous, d'accord ? Mi en fait, au début, elle était super nulle à tous ces jeux. Elle n'a gagné presque jamais. Quoi ? Fion perdre ? Je n'ai même pas l'imaginer. Elle t'utilise presque tous les gages qu'elle avait proposé. Je crois qu'il y a eu un... C'est un secret, n'oublie pas. Waouh ! Fion perdre ? Mais ça explique pourquoi elle en est arrivé au point de permettre tous les coups pour gagner. Elle n'a pas pu montrer ses vrais pouvoirs que dès qu'elle a pu tricher. Petit à petit, les autres membres sont devenus mes amis. Mais c'est seulement récemment en fait, c'est à peu près quand tu as emménagé. C'est seulement en te voyant que j'ai réalisé à quel point je m'étais habitué au village. Je parlais qu'au début, les autres n'avaient rien raconté à Reyna à propos de la malédiction. Je pourrais peut-être me considérer comme absectée dans le groupe lorsqu'elles décideront à me parler de la déesse Yashiro. Je me demande quand est-ce que vous me considériez comme un membre du groupe à part entière ? Marco, j'ai vu ton message. Si tu es sur ma chaîne YouTube, j'ai fait le let's play en entier. Donc si vraiment, tu ne veux pas te faire au spoil, mais le décor est grâce à moi, ça me ferait énormément plaisir. Pardon ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je vous ai dit un petit peu. Non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ah, non, rien. Oui, qu'est-ce que j'allais faire pour toi, ça ? Je vais pas de tout ça. Attends, elle vient de nous mettre un genre de... J'ai pas suivi. Je peux regarder ? Ouais, ouais. En gros, elle nous est... On a dit, quand est-ce que vous avez me considéré comme un vrai membre du club ? Et elle a dit, pardon, qu'est-ce que tu as dit ? Ah, putain, oui. Je fais pas, genre, tu ne comprends pas, ça, pute. C'est bizarre, parfois. Ceux-là, l'amuser beaucoup, mais moi, ça ne me faisait pas rire. Je faisais. Je m'arrêtais brusquement. Puis, j'ai pris ma décision. Je mets une patate. Oh, oh. Oh, la dinguerie. Vous... Vous ne me cacherez rien, quoi ? Vous ne me cacheriez pas un truc ? Hein ? Non ? Non, non, on a rien à te cacher, voyons. Traté sus, là. Ça, c'est un mensonge, n'est-ce pas ? Rena s'arrête sur le chemin. Son regard était sévère et froid. Oh là là ! Non, c'est énervé pour une fois. Qu'est-ce que tu as signé ? Grou ? C'est préféré qu'on l'avait comme ça ? Euh... What the fuck ? Tout de suite, c'était un autre son de cloche dans sa voix. Je sais que vous me cachez quelque chose. What the fuck ? Je vais me prendre, peut-être. Oh ! Oh ! Rena a eu un regard dur qui m'a dit qu'elle avait bien compris le message. Je regrettais un peu d'avoir mis les pieds dans le plat, pour le coup. Ouais, mais à un moment, il faut... il faut dire les thèmes, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il se passe ensuite. Oh ! Oh, sa mère ! C'est bien. Oh, j'ai eu un frisson ! Oh, elle a vu ma mère jusqu'à dessus ! J'ai eu un frisson, frère ! Oh, sa mère ! Elle a pété un câble, Rena, là ! Du coup, Marcov, tu viens de te faire spoil. J'ai appris 2, 7 épisodes. J'irais voir un de ces quatre, je pense. Vas-y, mon ref. Wesh ! Tu nous mens pas ? Tu ne fais pas de cachoterie dans l'eau ? Rolo, c'était... Derrière, écoutez ! Sale pute ! Oh ! J'ai eu un aucun rôle de... Tu étais vraiment pas, là ! Oh, la fille de ma mère ! Oh, le scream de fils de puce ! Oh, là, sa mère ! Et là, le ton de sa voix n'avait pas changé. Et Rena avait une expression sur le visage que je disais pour la première fois. Oh, sa mère ! Son regard était illuminé et perçant, cela ne lui ressemblait pas du tout. C'est une psychopathe. Alors, tu es sûr ? Que tu ne fais pas de courant douce ? J'avoue que je n'ai pas trop rien, donc ça, je ne sais pas si pas. Ok. Tu nous en fais pas, n'est-ce pas ? Tu nous caches des choses ? Rena n'avait rien dit, mais je pense que c'était ce qu'elle voulait me dire. Bien sûr, il a eu le meurtre de Tom, d'Aki, et ce sentiment d'exclusion que je porte en moi. Je savais très bien que je ne leur disais pas tout. Mais en même temps, si je ne leur ai pas parlé du meurtre de Tom, d'Aki, c'est pour ne pas les effrayer. Ça se voit qu'elle le sait qu'on sait, genre. Ouais. Elles m'ont caché la malédiction de la TCHO pour ne pas me faire peur, non ? Alors moi aussi, je peux leur cacher ça. On inquiète, non ? Mais c'est quoi le jeu dans les grandes lignes ? En gros, c'est un visuel nouvel. Au début, c'est classique. Tu emménages dans une ville, genre, et tu apprends à faire des connaissances avec des gens, genre. Et après, il y a eu des histoires de meurtre et tout. Tu n'es ni mensonges. Tu sais que ça m'a bien surpris, frère. Oh putain. Petit secret. Menteur. Oh ! Oh la pute. Sa réponse avait été immédiate et je restais interdit. Rena a ressensé son visage presque sur le mien. Elle avait un regard inquisiteur, foudrant les pupilles parfaitement immobiles. Un peu comme un faucon. Comment tu peux affirmer un truc pareil ? Katie, tu nous as dit hier que la maîtresse t'avait appelé dans son bureau, n'est-ce pas ? Seulement, moi je sais ce qu'il s'est bon en passé. Tu n'es pas allé dans son bureau. J'avalaie ma saline. Elle ne disait pas ça par hasard. Elle savait. La maîtresse a dit que tu avais la visite. Ah c'est vrai putain, on était devant les corps. Et vous n'avez pas parlé dans le vol d'entrée. Je vais monter dans une voiture et gérer plus loin pour discuter. Par au-delà, comment... Eh le cero. Vas-y euh... Ah bon. Vas-y. Avec un parfait inconnu. Elle sait tout. Il a plusieurs chapitres. Ouais. C'est payant ? Les autres chapitres sont payants mais le premier est... Ah merde ! Mais moi je les ai tous parce que je les ai croqués. Est-ce qu'elle saurait aussi de quoi Ochi m'a parlé ? C'était qui cette oeuvre ? J'en sais rien, je le connais pas. Caché ou elle a vraiment... Il était au mieux frère. Ouais il devrait essayer de dire un peu d'alécré mais en caché tu vois. Pourquoi est-ce qu'il voulait te parler ? C'est ce que j'aimerais bien savoir. Il y a des quoi que vous avez parlé ? Ça avait rien... Ça n'avait rien à voir avec vous autres. C'était un mensonge. Ouais clairement. Menteur ! Bon j'ai resté calme-toi. Elle fait très peu en gros. Son accusation resina et se répandit en écho à Trails-Arves. Juste les gars je suis curieux j'ai bien envie de voir ça ressemble à quoi. Ouais c'est exactement ce que j'étais en train de me poser une question. Ouais j'allais te la demander mec. Ça marche pas les gars je peux voir. Essaye de passer un... Original. Mets original et essaye de... Merde. Non ça marche pas les gars. Mais si tu laisses original et que tu passes le dialogue. Non 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 ça va rien faire. Thomas c'est original avant. Quelques oiseaux surpris prirent le vol, leurs envols. Je respirais un grand coup mais je n'arrivais plus à expirer. En fait Reina ne me laissait pas respirer. C'est là que pour la première fois j'eus une révélation. En face de moi ce n'était pas Reina Ryoglu. Alors si ce n'était pas elle, qui était-ce ? Qui pouvait bien être là caché sous les traits de Reina ? J'étais tellement impressionné que je n'ai oublié de respirer. Si longtemps d'ailleurs que je crus que j'allais étouffer. Un avis c'est ça ? Ouais. Ti sourire là ? Tu comprends maintenant ? Reina repris un visage et une voix normale. Elle avait à nouveau son regard chaleureux et gentil. Comme d'habitude. Et je restais pétrifié. Arrête 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 arrête. Elle approche sans visage du du bien. Je pouvais sentir sa respiration sur mon visage. Elle va l'embrasser ? Non. Par contre mon coeur ne battait pas du tout le chamon. Elle va plutôt nous planter. Je restais paralysé, persuadé que cette personne qui était Reina, mais qui ne l'était pas, allait me bouffer le nez. Pardon. Concernant je me recroquevillais sur moi-même. Enlève ce... Qu'est-ce qu'il se cache derrière ton long sourire là ? Comme si elle avait lu dans mes pensées. Reina avait toujours le même sourire que d'habitude. Mais son regard était celui d'un faux con. Et si, des trucs bizarres dans ses yeux. Elle s'approcha de moi jusqu'à ce que nos nez soient collés l'un contre l'autre. Bref, elle me dit d'un ton doux heureux. Ma ! Nous sommes comme toi, Keifi. Il y a des choses que tu préfères ne pas nous dire. Sache que nous ici, il y a des choses que nous aimerons garder pour nous. Au moins, le truc de Reina c'est qu'elle est cache. Au moins, il n'y a pas de... Je fais traîner l'histoire. Elle nous dit mot pour mot devant notre gueule. Je ne pouvais ni acquiescer ni secouer de la tête. La seule chose dont j'étais capable face à Reina, ou plutôt face à cette personne qui ressemblait à Reina. Arrête. Mais qui ne pouvait pas aider Reina ? Arrête. C'était d'avoir peur. Très peur. J'avais peur du moindre repris que je faisais, car je ne voulais pas trahir mes émotions. J'avais ma salive, j'ai l'impression de faire un boucan d'enfer. Après un long, un très très long moment, elle reprit la parole. Allez, rentre. Allez, on rentre ? Mais ouais. Tu commences à faire frais. C'est peut-être à nouveau la vraie Reina. Mais par contre, Kishi, il n'y a pas de vraie Reina ou fausse. Bah, c'est un peu cringe dans le sens où... Avant, c'était la vraie, genre. Elle est un peu pudique, et là, elle le fait un nez à nez, genre. Elle nous fait raconter ta tête, frère ! Elle a venu à mer. Je te dis rien. Elle fait un tête-tête, alors que genre, elle est ultra pudique. Je suis là. Par contre, t'es gros... Mon cœur, comme toi, comme toi. Je suis sûrement... Ok, game, je peux calme. Là, là, ça va un peu avec MDR, et je vais pas me spoil un peu sur le jeu. Bonsoir avec vous, je repasserai un T4. Bonne soirée à toi, et j'espère que ça t'a bien hype, pour que tu regardes bien les vidéos. Bonne soirée à toi, Moralph. Lâche un like ! Lâche des likes ! Non ! Bam, la cloche ! C'est vrai ? Ouais, je suis fatigué, et il va 23 ans. En vrai, moi aussi, je me réveille tôt demain. Bah, on finit quand même là, ils rentrent chez eux, et voilà. Ouais ! Pire où il est... Je pense que c'est ça, la fin. Bah, putain, les gars ! Ok. Je me suis libéré de l'emprise de son regard, je me mis à trembler des genoux, et tombait le cul par terre. Enfin de compte, il me fut impossible de bouger jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à ce qu'elle eut... Jusqu'à ce qu'elle eut... Jusqu'à ce qu'elle eut entièrement la disparition de mon champ de vision. Ah ouais ! T'imagines, la sensation que ça lui a fait, c'est bizarre quand même. Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Tu as même dit, il y en a pas sans rencontre. J'en avais des sueurs froides sur tout le corps. Moi j'entends de plus à l'école. Lorsqu'enfin je retrouve... L'épisode 1 c'est un truc de frère. Lorsqu'enfin je retrouve... L'épisode 1 c'est un truc de frère. Lorsqu'enfin je retrouve l'usus de la parole, j'ai posé la question à moi-même. Qui c'était cette fille qui pouvait bien avoir les traits de Reyna et pourquoi on ne pas être Reyna ? Qui était-ce que cette fille ? Et... Je comprends pas ce qu'il veut là. Du coup ça c'est la fin du chapitre ? Encore un épisode qui tu savais avoué. Vérot, on enchaîne les bangers sur ce jeu. Pourquoi ? Bah quand je sais pas si t'es encore là, mais le jeu est hyper long avant de bien démarrer. Ah ouais, tu vas te faire chier à des moments. Tu vas bien passer une heure sur des passages de merde. Je te conseille de ce qui est vraiment les jeux. Je... je n'avais plus coût à rien. Je passais le reste de la journée à attendre le repas du soir sans trop savoir quoi faire. Euh... du coup les gars je sais pas si c'est la fin du chapitre, il y en a qui peuvent se... Tu parais là ? Ah ouais ? Ah ouais ? Je pense que moi je vais arrêter ouais parce que je sais pas. 23h. Il m'a dit que tu veux qu'on... Je veux qu'on continue un peu ? Non, 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 non. Je continue, je continue. Let's go ! Je sais t'étais bien. Putain, enculé, comment veux dormir ? Eh putain, merde. En dormant dans ton lit, mec. Putain, frère, je te jure. Je m'endormais avant de... Où commence là, frère ? Je suis... T'es réveillé là ? T'es réveillé euh... De rien. Nuit blanche le nez. Oh, le jeu m'intrigue de malade aussi, frère. Ouais, ouais, putain. Il y a tellement de secrets de fou là. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis là, tu vois, ça a commencé à rentrer dans les bites très sombres. Très sale ! Putain. Putain, si à la fin du jeu, les 4 sueurs, c'est les 4 meufs, je me suicide en live, hein. Quoi ? C'est sûr, mec, hein. Le clip, là, on en reparle dans deux ans, d'accord ? On aura fini le jeu dans deux ans. Peut-être pas, hein. Bah, en vrai, je pense, c'est... Tout nous pousse vers ça, donc là, ce sera pas ça. Sinon, plot twist est trop facile. J'arrive pas de plot twist. J'avoue que là, c'est... Là, c'est... Là, c'est... J'arrive pas à voir euh... J'arrive pas... Bah, pour nous, c'est évident que ce soit le village. Et je pense que c'est un peu un lavage de cerveau, parce que, vu qu'eux, ils font des trucs bizarres, bah nous, ça nous pousse plus avec ce que le clip qui l'a dit, tu vois. Mais, hé, ça fait qu'un an qu'elle est là, hein. En avant, elle est devenue comme ça. En un an, ouais, elle est devenue... Pas très séjour. Quand elle est... Mais, les gars, il y a pas un ami avec... Si, si, il y a un ami. C'est bizarre, parce qu'on a parlé avec Fion, elle avait vraiment peur. Alors que là, elle lâche un, comme ça, d'un coup, tu vois, et là, elle le lâche comme ça, comme s'il avait pas peur. Bah, c'est bizarre. C'est que là, vraiment... En fait, elle a bien entendu qu'on était seuls pour... pour vraiment nous... Nous faire ressentir quand même une pute, hein. C'est vraiment l'été, hein. Elle voulait pas le faire devant les autres. Ah, pardon. J'ai jamais, frère. J'ai jamais. Ouais. Là, ça aurait été plus chaud, ça. Elle est de la gueule. Je pense qu'elle, elle garde notre secret de quand on était dans la voiture. Ouais. Ouais, ouais. C'est pour ça, tu vois, d'un côté, les... Voilà, quoi. Je pense que c'était un coup de pression pour... J'ai envie de regarder l'animé, les gars. Non, bah non, on va en hittara, ça. Ouais, non, mais justement, je regarde l'animé jusque là où on en est. Ouais, non, ok, ouais. Même si t'as des détails en plus ou ça. Y'a un animé, ouais, mais... À ce qu'il est nul à chier, parce qu'il est beaucoup plus rapide que... que le jeu, et du coup, t'as moins de temps pour t'attacher au personnage. T'as combien d'épisodes ? 24, hein, c'est un animé. Attends, moi, je vais regarder. Ah, 24 ! 24, c'est non ? Je vais regarder sur vos courants. Higurashi. Bah déjà, avec tout ce qu'on a fait là, on a dû faire... Ah, mais il y a la saison 2... Ah... Il y a une saison 2... Higurashi. Ils ont fait un remasterisé en 2020... Ah, c'est un remasterisé. Regardez pas trop maïsie. Regardez pas trop maïsie. Regardez pas trop maïsie. Mais non, je regarde pas, je regarde pas. Vite les personnes, ouais, là, c'est les maïs. Il y a 24 épisodes, ouais. Higurashi. Les gens, ça marque du 10, du 2... Les gars, c'est juste qu'un jeu, hein. J'ai juste envie d'avoir la voix de Sotoko. Ah, Sotoko tiens ! J'ai envie de regarder animer du coup là. J'ai quitte la page. Bon, les gars, c'était un plaisir. Oh, je suis d'écoute. Bah, écoute, c'était un plaisir pour moi aussi, hein. Après, on va encore un petit peu continuer le jeu avec... Dylan, non, My Dick. Non, 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 on continue pas. On continue pas. Ah ouais ? Bah ouais, c'est ce que j'ai dit. On attendait ça. Bah, c'est parce qu'il s'a dit de regarder sur le stream. Oui, mais vous pouvez continuer les gars. Non, non, non. Tu regardes ? Oh, dommage. Ta voix, ça va arriver de fou, là. Moi aussi, mais... Bisous, bisous. Des poutous. Attends, du coup, je... Oh, les gars, du coup... Salut, salut, salut. Vas-y les refs. Bisous, bisous. Putain, j'avais joué, j'ai joué. Putain, j'avais joué, j'ai joué. On n'a pas eu de... De nouveaux indices. On n'a pas eu d'indices. Saut de chapitres. Ah, il reste ça, en fait ? Ah, mais on est bientôt à la fin du chapitre. Ah ouais, là. Putain. Il reste tac tac, il y aurait 6 indices. Vas-y, zar, je vais te laisser mon nom. Vas-y, vas-y. Bisous à toi, Rho. Tu vois, je vais retourner les farms pendant 30 minutes sur mon jeu et je vais double. Moi, je vais jouer... Re, 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 Rebel, Meed, enconque, Aliens. T'es en quoi ? Ah là, j'ai... Colte un, 87 pl. J'ai un peu le somme. Bah, en fait, c'est parce que j'avais dodge... Une game. Du coup, j'ai pas eu 3 AP, je serai Shenum Charlie au plat, là. Pasz. Putain, du coup, on est 4 sur le ça. et je dois quitter je vais jouer solo là c'est faux désolé non oh je sais pas si on est 4 c'est parce qu'en fait c'est 24 en moyenne ah bah si on est bien 4 mais c'est un classique ou du coup j'ai pas du tout mes comptes avec ses clients de bord il n'y a pas trop il ya au pénètre le marcov il est parti il n'a pas oublié ce point il ya bien raison en vrai il doit bien des constructeurs classe seul oh vas-y bisous à toi on passe une une bonne nuit repose toi bien pour l'école demain il est réel c'est important non c'est pas important ciao bébé bisous et merci encore pour la participation bon allez si encore des gens sur le stream la bisous passez une excellente soirée et je vous aime surtout toi je parle de toi là non je déconne tiens gros bon ah